François Morvan, 22h34, TU. C'est un poteau noir, ça ressemble à rien d'autre en voile, c'est hyper particulier, c'est des nuages super puissants et mélangés à des périodes de très très petit temps. C'est très étonnant, c'est toujours particulier à négocier parce qu'on a envie de porter beaucoup de toiles dans les moments de petit temps, mais les fortes rafales des grains sont assez dangereuses si on a beaucoup de surface de toile. C'est la violence des grains, des rafales qui peuvent retourner le bateau, on espère que ça ne va pas nous arriver, mais potentiellement le gros danger ça peut être ça, ou de casser du matériel parce qu'on n'a pas les bonnes voiles au moment où on touche la survente. Le meilleur souvenir c'est la sortie de poteau noir l'année dernière, je ne sais plus quand, Xpin Drift, où on avait vu une éclipse de lune et on ne s'y attendait pas du tout, on n'a pas compris au début ce qui se passait, la lune commençait à se cacher et on a mis je pense 10 minutes à comprendre qu'en fait on assistait vraiment en direct à une éclipse de lune. Ce soir c'est prévu ou ? L'éclipse, je n'ai pas regardé, peut-être que ça peut repartir, en tout cas c'est pleine lune, donc il y a déjà une des conditions qui est réunie. Les deux fois où je l'ai passé ça s'est plutôt bien passé, on a eu des gros grains mais on a toujours réussi à négocier, on avait de la chance, à chaque fois on avait des poteaux noirs assez fins donc en quelques nuages de grains ça s'est bien passé. Je n'ai pas de mauvais souvenirs de stress ou d'attentes ultra longues, je pense que je ne suis jamais resté bloqué dans un poteau noir donc j'espère que ça va encore être le cas cette année. Je pense que tout le monde va être sur le point en tout cas pour attaquer la première ligne de grains. Après c'est un poteau noir qui est a priori épais donc je pense que si après la première ligne de grains c'est une zone de petit temps, on aura de quoi aller se reposer. mais ce qui est sûr c'est que la première zone de grains il faut la négocier avec tout le monde sur le pont. On fait un check structure, on essaie d'en profiter la nuit parce qu'à l'intérieur des flotteurs il fait vite très très chaud. Donc en général c'est de nuit, donc surveillance de structures, flotteurs, bras de liaison, etc. Et voie d'eau, donc c'est sûr que c'est un des classiques du poteau noir. J'ai les deux meilleurs temps de passage à Oesson-Équateur pour l'instant donc j'aimerais peut-être avoir les trois meilleurs bientôt, j'espère que ça se passe bien. Je crois que c'est 4 jours 18h et 4 jours 20h on a mis la première fois, 4 jours 18h la deuxième fois. On est en route pour faire un temps encore pas mal donc on va voir. Les enjeux c'est que plus on sort tôt, plus on a de marge derrière pour attraper une pression qui va nous emmener au cap des aiguilles mais potentiellement ça peut ne rien changer, potentiellement ça peut être un énorme changement si à quelques heures près on n'arrive pas à attraper le premier train dépressionnaire et qu'on est obligé d'attendre un second et qui nous fait patienter à un long moment en Atlantique Sud, ce qu'on n'a pas envie. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501